Bonjour, on va donc traiter maintenant votre projet concernant le véhicule électrique. Vous allez recevoir sur Edmodo, dans quelques minutes, le sujet. Vous allez avoir le lien comme présenté ici. Une fois que vous allez cliquer, bien sûr, vous allez arriver sur le dossier où se trouve votre sujet qui se trouve ici, un certain nombre de documents. Alors, dans le dossier documents, vous avez deux petits fichiers. Vous allez principalement utiliser normalement la version 2016, même s'il y a assez peu de différence avec la version 2017. Donc, votre sujet, quel est-il ? Votre sujet, c'est de fabriquer du dimensionnement et de la simulation d'un véhicule électrique. Et ce véhicule électrique, c'est une Toyota Prius rechargeable. Alors, c'est la version 2016 de la Toyota. Donc, je vous ai donné quelques petits liens. Et voilà, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez vous occuper du système électrique de la Toyota. C'est-à-dire qu'on va considérer que vous allez étudier le système de recharge et nous proposer des solutions technologiques innovantes concernant le recharge du système de batterie qui se trouve dans la Toyota et pour les EEA, le système mécanique, donc motorisation de votre véhicule. Donc, ce que je vous ai écrit ici, on va considérer dans un premier temps que votre source pour recharger votre Toyota, c'est une ombrière photovoltaïque. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, il va falloir nous proposer une architecture électrique de l'installation, donc c'est-à-dire de la ressource photovoltaïque, sa connexion au véhicule, ainsi que le système de recharge de batterie que vous allez avoir dans le véhicule. On est d'accord pour dire qu'il n'existe en dehors de votre système photovoltaïque et de la batterie de votre véhicule aucun autre système de recharge. D'accord ? C'est donc une connexion directe entre le PV et votre véhicule. Donc, ce que vous allez faire aussi, c'est donner un schéma électrique de l'installation sur la forme d'un schéma bloc et ensuite dimensionner et simuler un certain nombre de points. Donc, c'est ce que je vous ai écrit ici. Donc, les tâches sont réparties entre les étudiants du parcours E.A. et du parcours énergie et matériaux sont réparties dans un certain nombre de points. Alors, attention, ce n'est pas parce que vos collègues d'E.A. ou d'énergie et matériaux font une partie que vous ne devez pas savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire que les gens qui vont faire le dimensionnement de l'installation PV, vous devez connaître pourquoi, comment et quelle est la quantité d'énergie que vous allez fournir au véhicule et les gens qui vont faire la partie véhicule, vous devez impérativement connaître effectivement la ressource et comment elle a été dimensionnée. Ça veut donc dire qu'à un moment ou un autre, je peux poser à titre personnel, pendant votre oral, pendant votre examen, aux différents étudiants, aux E.A. des questions sur le PV et aux énergies et matériaux, des connaissances sur l'impatrie et le système de recharge. Donc attention, ne vous trompez pas, vous travaillez en groupe, un groupe d'E.A. plus un groupe d'énergie et matériaux, vous travaillez ensemble, pas séparément. Et donc vous devez connaître ce que font vos voisins. A la limite, ne le connaissant peut-être pas parfaitement, je vais bien le concevoir, mais vous devez savoir, en connaître au moins les grandes lignes de fonctionnement. Donc, le travail est réparti de la manière suivante. Donc, concernant le dimensionnement et la simulation, l'ombrière, c'est à la charge des étudiants d'énergie et matériaux. La connexion au réseau électrique, E.A. plus énergie et matériaux. Les moteurs électriques, c'est pour les étudiants d'énergie d'E.A. C'est dans le cours de M. Olivier Fruchet. Les batteries et le véhicule, E.A. et énergie et matériaux. La borne de recharge, E.A. Et les organes de contrôle de votre véhicule, les E.A. Donc, on est d'accord, en cas de connexion la nuit à l'ombrière pour la recharge, c'est le réseau électrique qui va transférer votre énergie électrique. Donc, ça veut dire que, pour résumer, vous avez une Toyota Prius qui possède des moteurs électriques, des batteries. Cette Toyota Prius est connectée à un réseau électrique. Ce réseau électrique est composé de deux parties, le réseau en tant que tel, et une ombrière photovoltaïque. Les deux sont interconnectés pour transférer de l'énergie électrique au véhicule. Et donc, c'est à vous, étudiants d'énergie et matériaux et d'E.A., pour nous fabriquer, nous dimensionner la structure complète de recharge. Et pour les étudiants d'E.A., dans le cours de M. Olivier Fruchet, ne nous montrez qu'à partir de la batterie, vous pouvez aussi commander les moteurs du véhicule. Mais ça, c'est la partie machine électrique. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous allez devoir nous fournir ? Donc, le rapport devra contenir à minima l'architecture électrique, le choix des composants et des structures, les simulations de fonctionnement, les paires dans la structure, les organes de régulation, et la validation du fonctionnement du véhicule complètement. C'est-à-dire que, ce n'est pas parce que les étudiants d'énergie et matériaux se focalisent principalement sur la partie ressources et interconnexion que vous ne devez pas savoir comment va fonctionner le véhicule. Et inversement, pour les étudiants d'E.A. D'accord ? Donc, ça, c'est pour votre rapport. Vous allez donc devoir faire un certain nombre de choses. Concernant l'ombrière, pour les étudiants d'énergie et matériaux, vous allez devoir fournir une simulation de l'ombrière. Attention, quand je parle de la simulation, ne tombez pas dans le même piège que vos collègues l'an dernier. Vous avez le droit d'utiliser des outils commerciaux. On est d'accord. Mais ces outils commerciaux ne servent qu'à valider les résultats que vous devez faire. Cela veut donc dire que la quantité d'électricité qui va sortir de l'ombrière, en fonction du lieu géographique, on va choisir Perpignan, et en fonction de la quantité de panneaux, du type de panneaux, bref, l'organisation que vous allez fournir, voilà, ça, je vous laisse faire, c'est votre logiciel qui va faire le calcul de puissance instantanée et d'énergie en fonction du lieu et de la date. C'est votre soft. D'accord ? Ce n'est pas un logiciel qui le fait à votre place. C'est vous qui devez le faire. C'est-à-dire que vous devez choisir les panneaux, connecter les panneaux, modéliser le panneau, avoir une idée de l'ensoleillement, mettre éventuellement un ratio de fabrication de la structure, et avoir une idée de la quantité de puissance et d'énergie qui va sortir de votre installation d'ombrières. Donc ça, c'est votre outil, à vous. Les outils que vous pourriez utiliser éventuellement extérieurs ne sont que des outils de vérification, pas de calcul. Donc ça veut donc dire que cet outil que vous allez utiliser, que vous allez fabriquer, c'est vous qui allez le programmer dans le langage que vous désirez. D'accord ? Alors en théorie, normalement, vous avez des cours de programmation, je l'espère, au premier semestre. Donc on peut imaginer que vous allez utiliser ce langage-là. Vous pouvez utiliser d'autres langages. Donc sont autorisés tous les types de langages de programmation, du C, du MATLAB, du Pascal, du BASIC, etc. Les tableurs ne sont pas autorisés. Donc les outils style Excel, ce n'est pas la peine d'y compter. D'accord ? Donc une fois que vous avez programmé cette structure-là, vous fournirez en plus de votre rapport le programme. Si vous ne fournissez pas le programme, vous allez avoir quelques problèmes concernant les points que vous allez devoir fournir, que vous allez avoir. Vous allez forcément perdre des points. En général, c'est comme pour les collègues de 1, vous perdez la moitié des points. D'accord ? Ensuite, donc ça c'est pour la partie PV. Ensuite, vous avez la partie électrique en tant que telle, c'est-à-dire l'interconnexion, le système de recharge, la borne de recharge, la batterie, le câblage et la gestion. Donc, batterie du véhicule, ça c'est fait avec les EAA. Donc vous le faites ensemble, les deux équipes ensemble. EAA et énergie matériaux. La connexion avec le réseau électrique, vous le faites tous ensemble. Quand je parle du réseau électrique, je sous-entends sur cette question, la question numéro 2, la partie réseau, c'est-à-dire 230, 430, donc monophasé, triphasé, forte ou faible puissance, que vous allez en voir en plus de la partie ombrière. Comment vous interconnectez ? Pourquoi vous l'interconnectez comme ça ? Comment vous gérez l'énergie ? Donc tout ça, ce sont des questions auxquelles vous allez devoir répondre. Cette partie-là, les simulations que vous allez pouvoir faire se font avec l'outil Plex. Et uniquement avec l'outil Plex, pas d'autres outils. D'accord ? Et de la même manière, les simulations que vous allez faire pour nous montrer les transferts d'énergie électrique, il faudra fournir les simulations. Pareil, si vous ne fournissez pas les simulations, ça va être problématique pour vous. D'accord ? Pour le système de la borne de recherche, cette partie-là est spécifique aux étudiants de E1, c'est normalement la suite de ce qu'ils ont fait avec moi au premier semestre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ils ont à développer une structure d'électronique de puissance qui va interconnecter deux sources en entrée, une source constante, le réseau, une source aléatoire, le photovoltaïque, et une charge qui sera l'état de charge de la batterie. Donc là, même cause, même effet, simulation faite souplexe. Au niveau des modèles que vous allez utiliser, bon, moi je dirais, prenez des modèles simples d'une manière générale. Pour le PV, il y a des blocs complets sous plexe photovoltaïque. Pour les batteries, prenez aussi des blocs assez simples. Ne réinventez pas la roue. Plex possède suffisamment de blocs classiques pour éviter que vous les réutilisiez. Il faudra probablement les réadapter. Par exemple, sur la partie ombrouillère, il faudra regarder avec les étudiants d'énergie et matériaux. lorsqu'ils auront fait leur outil qui va pouvoir permettre d'avoir des informations sur la quantité d'énergie qui arrive à l'entrée des panneaux, savoir si ensemble, EA plus énergie matériaux, vous pouvez simuler correctement la structuration pour avoir la quantité exacte d'électricité qui va sortir des panneaux. Ou de l'installation complète photovoltaïque. D'accord ? Ça fait partie des blocs que je dois avoir dans le rapport. On est bien d'accord ? Vous travaillez tous ensemble. Ne travaillez pas séparément les uns des autres. Vous avez déjà fourni sur Enmodo un certain nombre de groupes. J'espère que vous savez avec qui vous allez bosser. Ensuite, il y a toute une partie machinerie électrique. Ça, ça dépend plus du cours de machine électrique de M. Olivier Fruchet. Voir avec M. Olivier Fruchet ce qu'il va vous demander spécifiquement. Mais on est bien d'accord concernant la partie M. Fruchet, vous allez travailler de la batterie vers les moteurs. En traitement de l'énergie électrique, vous travaillez des ombrières du réseau électrique vers la batterie de votre véhicule. D'accord ? Donc, vous allez devoir fournir toutes les informations nous permettant de voir que votre système fonctionne. Ce qui veut donc dire que pour le rapport, le rapport, il fera environ 25 pages. 25 pages pour le traitement de l'énergie électrique. 25 pages pour les étudiants de machines électriques. On est d'accord pour dire que les groupes qui travaillent ensemble, en théorie, normalement, les introductions et les conclusions sont à peu près identiques. D'accord ? Je ne vois pas pourquoi vous devriez avoir des introductions qui devraient être différentes. votre objectif, c'est de fabriquer à 8 personnes, 4 EAs, 4 énergies et matériaux, de me proposer une solution technologique pour avoir un système de recharge pour une Toyota Prius. Et avec M. Olivier Fruchet, on rajoutera un système de commande qui vous permettra d'utiliser l'électricité stockée dans les batteries pour faire fonctionner la motorisation. Donc comment vous contrôlez, etc. Donc ça, vous verrez avec M. Fruchet. Donc on est d'accord pour dire que vous êtes sur ce projet-là à 8 personnes ensemble. D'accord ? Donc, rapport, 25 pages, 25 pages, 25 pages pour traitement d'énergie électrique, 25 pages pour machines électriques, des groupes, ça vous les avez donnés de 8 personnes. Une fois que vous avez fait le rapport, vous devez fournir en même temps que le rapport les outils de simulation. Pour les énergies et matériaux, il y a un truc un petit peu différent, c'est que vous allez fabriquer votre propre outil de fonctionnement de votre ombrière, en particulier sur l'ensoleillement, sur les radiations solaires. Ensuite, effectivement, vous allez rajouter avec les OEA la partie transformation électrique vers votre réseau. Ensuite, une fois que vous avez ça, les étudiants d'OEA vont rajouter la partie chargeur de batterie et ensuite, vous aurez la partie batterie. Stockage de l'énergie électrique dans les batteries. Ça veut donc dire que sur la chaîne complète, on parle bien d'un transfert complet de l'énergie des panneaux et du réseau vers vos batteries. On ne transfère pas ça de manière stupide, on transfère ça en contrôlant la puissance et en contrôlant l'énergie en fonction des conditions d'ensoleillement du jour, de la nuit et en fonction de l'état de la batterie de votre véhicule. D'accord ? Donc voilà le projet que vous avez à faire. Ce projet débute officiellement dès que je l'ai déposé sur Enmodo. Les étudiants de 2A, vous avez M. Olivier Fruchet qui va pouvoir vous relancer et vous faire travailler là-dessus. Les étudiants d'énergie et matériaux, je vous conseille avant mon retour d'aller voir les étudiants de 2A pour prendre un maximum d'informations avec eux et de commencer à travailler en groupe. D'accord ? Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous souhaite un beau travail pour ce projet. Je vous souhaite